Même en traversant aux endroits désignés, les piétons se butent souvent des automobilistes pressés et imprudents. Pour améliorer leur sécurité, la ville de Kandiac a installé une traverse intelligente qui s'allume quand on l'emprunte. Mais vous allez voir qu'il y a quand même de la sensibilisation à faire. Étienne Malouin. Kandiac innove avec l'installation sur son territoire de quatre traverses piétonnes lumineuses. Cette première en Amérique du Nord vise à capter l'attention des automobilistes et éviter les accidents. Quand le piéton arrive et approche à l'intersection, les lumières d'aile automatiquement s'illuminent, ce qui fait en sorte que les automobilistes ne peuvent pas rater d'avoir, dans le fond, l'illumination de l'intersection. Ce dispositif a été vu par une délégation de la Ville lors d'un congrès en France. Une collision entre un véhicule et une brigadière scolaire a incité la Ville à tester ce système sur son territoire. C'est des gens qui sont pressés puis qu'ils comprennent pas qu'on est dans une école, on est dans une situation de traverse. Le projet pilote d'une durée d'un an a bénéficié d'une aide financière de Québec et a dû obtenir l'approbation du ministère des Transports, puisque ce type de signalisation n'est pas autorisé présentement. Intégrer à la chaussée, ce système devrait fonctionner été comme hiver. C'est le but du projet pilote, justement, de tester avec le déneigement, comme peut-être que le tout va être résistant. Alors ce qu'on nous dit, ça a déjà été testé dans certaines villes en Europe quand même. Pour le moment, ça fonctionne bien. Cette initiative est saluée par l'organisme Piéton Québec, qui attend toutefois des résultats concrets avant de se prononcer davantage. On aura beau avoir toutes les technologies possibles et imaginables, il faut aussi que les conducteurs et conductrices respectent la priorité piétonne. Parce que même quand il y a une bonne visibilité réciproque, on se rend compte qu'au Québec, malheureusement, la priorité piétonne n'est pas très bien respectée. Lors de notre passage lundi, plus d'un véhicule a refusé de s'immobiliser alors que nous tentions de traverser l'intersection. Vous voyez un autre automobiliste, on tentait de traverser, n'a pas ralenti. C'est ingénieux, ça va être bon pour la sécurité des... surtout les enfants dans le coin ici. Quelqu'un qui texte au volant va texter même s'il y a des petites lumières puis... C'est ça. Je pense que la brigadière faisait bien son travail puis il suffit d'en avoir un peu plus de brigadier si c'est nécessaire. Je pense vraiment que c'est une excellente idée pour la sécurité des gens. Au terme du projet pilote, le gouvernement du Québec déterminera si ce type de signalisation pourra être implanté un peu partout en province. Étienne Marloin, TVA Nouvelles, à Candiac.